Voilà, nous allons sans plus tarder ensemble entrer dans le message de ce matin. On arrive à un moment particulier de l'évangile de Jean, qui est le moment où Jésus va être arrêté, crucifié, mis à mort. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont vu un petit peu l'introduction, que j'ai pu faire dernièrement hier en vidéo, je posais cette question sur les réseaux sociaux, si vous étiez président d'un pays, ou roi, ou même maire d'une ville, accepteriez-vous d'être moqué, d'être injurié, d'être frappé ? Accepteriez-vous que lorsque vous sortez dans la rue, on vous crache dessus, on vous maudit, on vous insulte ? Vous n'aimeriez pas que cette chose vous arrive ? Personne n'aimerait en fait subir de tels outrages. Parce que la première chose que ferait un président de la République, un maire ou que sais-je, une personne en situation de pouvoir dans notre pays, il porterait plainte, il appellerait la police et très rapidement, cette personne serait arrêtée et le jugement donnerait dans les 2-3 jours avant que le jugement soit rendu. Parce qu'on s'attaque à une personne, une personnalité publique. Une autre question, accepteriez-vous de prendre la condamnation d'une lourde peine de prison ? C'est-à-dire d'être séparés de vos amis, séparés de votre famille, séparés des gens que vous aimez pour prendre la place de quelqu'un qui a fait du mal alors que vous, vous n'avez rien fait. Je pense que personne répondrait à l'affirmatif par cela. Personne n'oserait dire, oui, moi je suis prêt à prendre la place d'un meurtrier, d'un criminel. Personne. Et pourtant, dans l'histoire de l'humanité, un roi a marqué l'histoire de l'humanité. Un roi a accepté l'humiliation. Un roi a accepté l'opprobre. Un roi a accepté la croix. Un roi a accepté les injures. Et ce roi, nous le connaissons parce qu'il est notre roi. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et j'aimerais faire une lecture avec vous dans Jean, chapitre 19. À partir du verset 1er, Jean, chapitre 19. À partir du verset 1. Jean 19, à partir du verset 1er. Jean 19, à partir du verset 1. Il est écrit « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs ! » Et il lui donnait des soufflés, des gifs. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme ! » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifis, crucifis ! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le car moi je ne trouve point de crime en lui. » Pilate, il est embarrassé là. Il doit condamner quelqu'un qui n'est pas condamnable. Les Juifs lui dirent « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est pourquoi celui qui me livre commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » « Qu'est-ce qu'on se fait roi se déclare contre César ? » Pilate, ayant entendu ses paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé en hébreu « Jabata ». C'était la préparation de la Pâque et à environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Hôte ! Hôte ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Crucifierais-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arrivant au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. L'un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était conçue « Ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Alléluia. Le titre du message que j'ai choisi pour le message d'aujourd'hui c'est le titre du message que j'ai choisi pour aujourd'hui c'est le roi crucifié. Nous voyons ici dans ce cet événement crucial dans la vie de Jésus où Jésus quelques instants, quelques heures plus tard va rendre l'esprit, va mourir. Nous voyons ici un combat parce qu'effectivement Jésus est le roi des rois. Il est de toute éternité. Il est le roi des cieux. Il est Dieu fait homme. Mais là, des hommes vont l'humilier. Vous avez vu qu'il ressort beaucoup la royauté de Jésus. Et même Pilate va dire « Voici votre roi. » Un roi rejeté, un roi humilié. C'est le roi des rois qui accepte l'humiliation. Jésus qui est roi de toute éternité, lui qui règne dans le ciel, lui qui a tout pouvoir. Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il va choisir de se faire homme et d'endurer l'humiliation. Jésus qui est entouré de gloire, qui était de toute éternité entouré de gloire, il a été fouetté. Il est écrit au verset premier « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. » Littéralement, « Battre de verge », c'est en grec « mastigo ». « Mastigo » signifie « Châtier avec un fouet, avec une verge. » Donc c'est soit un fouet ou un bâton flexible. Cependant, beaucoup optent pour dire qu'il s'agit là d'un fouet parce que c'était le fouet qu'utilisaient les Romains pour battre ceux qui n'étaient pas citoyens romains. C'est le fouet qui était utilisé avant la condamnation à mort, avant la crucifixion. Et c'était tellement, pardonnez-moi les détails, mais sanglant que bien des condamnés mouraient avant d'être crucifiés. C'était quelque chose d'humiliant. Et voilà pourquoi cela a été simplement accordé à des non-citoyens romains. Et vous connaissez ce texte lorsque Paul va être fouetté. Il va dire « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain ? » Et là, ils vont prendre part parce qu'ils ne savaient pas que Paul avait la citoyenneté romaine. Le fouet en question dont il est question, il est appelé le flagrame. Et le flagrame, je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est un fouet dans le système judiciaire romain et Pilate est gouverneur de Judée, gouverneur romain. Le flagrame est utilisé pour le châtiment corporel des non-citoyens comme je le disais avant la mise à mort. Voilà à quoi ressemble un flagrame de l'époque. Donc ça, c'est une photo un peu pour vous montrer. Vous voyez, on voit le manche en bois, on voit les lanières de cuir accompagnées de tessons d'os et puis de tessons en plomb. Et souvent, ces tessons étaient faits en pique à tel point que, vous voyez, il y avait des épines en plomb à tel point que lorsque le fouet était mis sur la peau du condamné, bien souvent, il emmenait la peau avec lui. Et c'était des souffrances horribles. Vous voyez un peu à quoi ressemblaient ces choses, bien souvent, on retrouvait des pics au bout de ces fouets. C'est quelque chose d'horrible que Jésus va subir. Dès là, la souffrance commence. Alors bien sûr, nous savons que la souffrance a commencé à Gethsémane. à Gethsémane que Jésus va commencer à endurer cette souffrance, à combattre. Et ce fouet, il apportait de terribles souffrances aux suppliés, dont les quatre évangiles nous passent les détails. Mais notons tout de même la violence des coups pour que l'auteur du psaume 29, 129, pardon, prophétise sur Jésus en disant au verset 3, psaume 129, 3, « Tes laboureurs ont labouré mon dos. Ça nous laisse imaginer à quel point ce que Jésus a subi là en étant battu de verges, flagellé, fouetté les souffrances qu'il commençait à subir. » Parce que quand on lit l'évangile, on a l'impression qu'il prend quelques petits coups de fouet et qu'ensuite, Pilate le présente. Mais déjà là, quand Pilate va présenter Jésus à la foule, l'état ne devait pas être très beau. Après tout ce qu'il avait déjà enduré, à la fin du supplice, Jésus était probablement en état d'épuisement avancé. Et vous savez, il est dit que dans l'histoire, on rapporte qu'il était commun de rompre les jambes des crucifiés parce que ça pouvait durer des heures et des heures et des heures pour quelque part atténuer qu'ils meurent d'étouffement et ne puissent plus s'appuyer sur leurs jambes pour respirer. Tellement ce que Jésus a enduré, c'était lourd. Bien sûr, il y avait un aspect prophétique parce qu'il était écrit dans les Écritures qu'aucun de ces eaux n'était brisé. Mais la souffrance était telle que Jésus n'a pas eu d'avoir les jambes brisées, n'a pas eu besoin d'avoir les jambes brisées pour mourir. Jésus, entouré de gloire, a été fouetté. Jésus, couronné de gloire, a été couronné d'épines. Au verset 2, nous avons lu que les soldats tressèrent une couronne d'épines sur sa tête, une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. On ne peut pas pleinement imaginer les souffrances que Jésus a endurées à la croix. Ce n'étaient pas des petites épines, ce n'étaient pas des épines de rose qu'on lui met sur la tête, des grosses épines. quelque chose qui va transpercer sa peau, qui va le faire souffrir. Jésus qui est couronné de gloire et qui n'avait pas besoin de subir ces choses. Jésus n'avait pas besoin de souffrir comme ça. Mais il va le faire volontairement, par amour, pour vous, pour amour, pour moi, pour que nous puissions être rachetés. sa royauté va être ridiculisée. Il va être humilié, rejeté. La royauté de Christ va être parodiée, moquée. Vous savez, telle une pâle parodie. Vous savez ce que c'est une parodie ? Quand on parodie une chanson, qu'on parodie, ils sont doués dans les... ceux qui parodient à s'amuser à les humoristes, à parodier tel ministre ou tel président, etc. Et bien souvent, ils font rire les gens. Et là, Jésus va être parodié, mais... La roi et sa royauté va être parodiée, mais va ne faire rire que ces simples bourreaux sanguinaires. Les soldats vont parodier la royauté de Christ pour l'humilier. Au verset 2 et 3, nous l'avons lu, on lui met une couronne d'épines, puis on lui met un manteau de pourpe qui symbolise la royauté, le pouvoir royal. Puis il le salue en l'appelant roi des juifs. Il le salue, il l'appelle roi des juifs et ce qu'ils font après, il le frappe. Et d'autres évangiles nous disent que... Il s'amusait à lui bander les yeux et à lui dire « Mais si tu es prophète, prophétise donc, dis qu'il te frappe. Jésus va subir cela pour vous, pour moi. Et je vous avoue, entre nous, j'aurais aimé que d'autres personnes, simplement, que nos auditoires habituels entendent ce message. et je prie pour ça. Pour que des personnes nouvelles puissent entendre ce message salutaire des souffrances que Christ a endurées. Lui, le parfait au milieu de l'imparfait. Le parfait au milieu des imparfaits. Verset 18 est écrit c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté est Jésus au milieu. Et l'évangile de Matthieu au chapitre 27 au verset 38 et Marc chapitre 15 verset 27 précise que ces deux hommes qui sont crucifiés avec Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des bons citoyens. Ce n'est pas des gens qui ont fait le bien. Ce n'est pas des gens qui n'ont rien à se reprocher. Ils ont certainement un casier judiciaire grand comme ça. Ce sont des brigands. Ce sont des gens qui ont mérité leur peine. En tout cas, selon le système judiciaire romain. Et Jésus se retrouve au milieu de deux brigands. Vous avez vu où Jésus commence à naître dans une étable au milieu des animaux. Il va mourir entre deux brigands. Lui, le roi, le juste, le parfait. Jésus qui est Dieu, qui est venu sous forme humaine et qui est donc parfait. Il a passé sa vie terrestre à parler, à manger, à s'asseoir, à enseigner des gens imparfaits. Lui qui est Dieu et qui n'avait pas besoin de se déranger de son ciel de gloire. Vous savez, les gens qui disent « Ah, mais si Dieu existait, pourquoi n'intervient-il pas ? » Dieu est intervenu et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Oui, Dieu existe et Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité. Mais les hommes n'en ont pas voulu. Les hommes vont rejeter le roi des rois, le roi des cieux. Dieu fait homme, Jésus. Ils vont le rejeter, ils vont le mettre à mort, ils vont le clouer sur une croix. Et encore plus de deux mille ans après, nous, les êtres humains vont se dire « Ah, si Dieu existait, pourquoi n'intervient-il pas ? » Je suis persuadé que même encore aujourd'hui, si Dieu intervenait dans l'histoire de l'humanité, l'humanité ne l'accepterait pas. Jésus a tellement marqué l'histoire de l'humanité que toutes les religions connaissent son nom. L'islam connaît le nom de Jésus. Les religions dites chrétiennes, se revendiquant de Christ, connaissent le nom de Jésus. Le bouddhisme connaît le nom de Jésus. L'histoire connaît le nom de Jésus. La preuve, c'est qu'on dit deux mille vingt-deux ans après Jésus-Christ. Jésus a marqué l'histoire de l'humanité et pourtant l'humanité ose encore dire « Ah, mais si Dieu existait ! » Voyez-vous, le comble du péché, le comble du mal, c'est que même quand Dieu intervient, les hommes se voilent la face. Lui qui n'a jamais rien fait de mal, Jésus va dire à ses accusateurs, à ses détracteurs, aux Juifs qui lui reprochaient de blasphémer, de dire qu'il était Dieu alors qu'il était un homme, etc. Lui qui n'avait jamais rien fait de mal, il va dire à ses détracteurs « Eh bien, qui de vous me convaincra de péché ? Qui de vous va me montrer que je suis mauvais ? Qui de vous va me montrer que j'ai déjà fait le mal ? » Il n'y en a pas un qui va lever la main et dire « Jésus, moi tu sais, je t'ai vu la dernière fois là, tu sais, personne t'a vu et puis là, non, personne. » Jésus n'avait rien à se reprocher à tel point que Pilate va tout faire pour le relâcher. Ça ne le dédouane pas parce que et lui et moi et vous nous avons crucifié le Christ. Ne cherchez pas à savoir si c'est Pilate, si c'est les Juifs qui ont crucifié le Christ. J'aimerais vous dire que c'est moi qui a crucifié le Christ. C'est vous qui avez crucifié le Christ. Esaïe va dire que ce sont nos péchés qu'il s'est chargé, de nos souffrances dont il s'est chargé et que la condamnation qui devait reposer sur nous, c'est dans le chapitre 53 d'Esaïe, la condamnation, la malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur Jésus. Donc la réponse à qui a crucifié Jésus, nous l'avons. C'est nous, chacun d'entre nous, chaque personne de l'humanité. Personne ne peut se dédouaner. Vous savez, dans la religion, dans une certaine religion dont je tairai le nom, on a accusé les Juifs de déicide. Vous savez ce que c'est un déicide ? C'est d'avoir tué Dieu. Voilà de quoi. et c'est ce qui a poussé à l'antisémitisme le plus horrible dans l'histoire de l'humanité. Nous aimons les Juifs, je le dis vraiment, j'aime le peuple hébreu parce que quelque part, il est aussi mon peuple. Et pourquoi il est mon peuple ? Parce qu'il est le peuple de Dieu et nous sommes le peuple de Dieu. Alors certes, il est écrit dans les Écritures que pour un peu de temps, Dieu a comme obscurci, mis comme un voile sur leurs yeux. Mais un jour, les Écritures disent qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Non, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus. Ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus. Et d'ailleurs, Jésus dit, mais personne ne montre la vie, mais je la donne de moi-même. Et Jésus va donner sa vie. Par amour pour chacun d'entre nous. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Lui qui n'a rien fait de mal, il prend la place de coupable. Et nous sommes tous coupables romains. 3.23 nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire ici, se lever et dire, moi, j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais mal parlé, jamais menti, jamais eu des mauvaises pensées, jamais eu un mauvais regard, j'ai jamais rien écouté de mauvais. mais je suis parfait et je suis digne d'aller au ciel. Personne. Quel orgueil et quelle prétention ça serait de parler ainsi. Personne. Et l'apôtre Paul, qui a été un, j'allais dire, un grand homme de Dieu, un apôtre qui a non seulement fondé des églises par la grâce de Dieu, mais écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, va dire, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. On est tous pécheurs et Jésus est l'être parfait qui va venir au milieu des imparfaits. Et moi, je me dis, quelle grâce d'avoir quelqu'un comme Jésus dans ma vie. Quelle grâce d'avoir un tel sauveur. Parce que si Jésus n'usait pas de patience envers nous, où serions-nous aujourd'hui ? Parce que même encore en tant que chrétien, il nous arrive de commettre des péchés, pas volontairement, mais on s'en repent, mais quelle patience le Seigneur a avec nous. N'est-ce pas ? Jésus donne sa vie de son plein gré. J'en ai parlé et je ne vais pas revenir dessus, juste le texte dont je faisais référence. C'est Jean 10, verset 18, qui dit personne ne lui prend sa vie mais il la donne de lui-même. Au verset 11, on voit qu'il dit à Pilate tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre commet un plus grand péché. Jésus rappelle ici à Pilate que ce qui se passe là, sous ses yeux, c'est écrit dans le ciel. Et que Pilate n'a aucun pouvoir qui ne lui était permis ni de Dieu. Pilate n'est qu'un instrument pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Jésus nous rappelle que sa mort n'est ni l'acte d'un suicidaire. Notez bien ceci, très important. Jésus nous rappelle que sa mort n'est ni l'acte d'un suicidaire, ni un meurtre, mais qu'il donne sa vie de son plein gré par amour pour l'humanité, pour nous sauver. Jésus n'est pas un suicidaire. Personne ne peut dire j'ai commis un meurtre, j'ai tué Jésus. Jésus a donné sa vie de son plein gré. Il savait ce qui l'attendait à Jérusalem. Il savait ce qui l'attendait à Golgotha. Il savait en allant dans le jardin de Gethsemane qu'on allait venir le chercher et il y est allé. Il y est allé afin que vous et moi nous puissions être sauvés. Alléluia ! Le deuxième point c'est que le roi c'est le Jésus et le roi qui n'abolit pas mais qui accomplit. Jésus n'est pas ce roi qui détruit. Il est ce roi qui construit. Il est ce roi qui accomplit. Versets 23 à 24 du texte nous ne l'avons pas lu en entier mais il est écrit les soldats après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements et ils en fit quatre parts une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunite qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux ne la déchirons pas mais tirons-la au sort. Tirons au sort pardon à qui elle sera. cela arriva afin que s'accomplit cette parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Au verset 30 quand Jésus prit le vinaigre il dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit. Versets 36 à 37 il est écrit ces choses sont arrivées afin que l'écriture s'accomplit aucun de ces eaux ne sera brisé et ailleurs l'écriture dit encore ils verront celui qu'ils ont percé transpercé. Jésus a été clair dans son ministère terrestre. Il y est dans Matthieu chapitre 5 verset 17 ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je ne suis venu non pour abolir mais pour accomplir et qu'est-ce que cela veut dire ? La Bible nous rappelle que celui qui pêche contre l'un des plus petits commandements se rend coupable de tous les autres commandements se transgresse la loi si tu transgresses juste un iota de la loi tu te rends coupable de toute la loi et Jésus lui n'a transgressé aucune des lois que Dieu avait fixé parce qu'il est Dieu parce que quelque part il a fixé ses lois donc il n'est pas arrivé comme un novateur comme un fou furieux pardonnez-moi l'expression en disant moi je vais la loi de Moïse c'est terminé à la poubelle maintenant il y a quelque chose de nouveau écoutez-moi je suis le grand gourou c'est moi non il est venu comme un exemple parfait il va prendre la loi sur lui la parole fait chair la loi fait chair il est celui qui va accomplir tous les commandements de la loi tu aimeras ton prochain comme toi-même tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain etc il y a les commandements bien sûr que nous connaissons les dix commandements mais il y a également toute la loi dans le lévitique de Théronome Jésus l'a parfaitement accompli Jésus n'a pas aboli mais il l'a accompli il a accompli la loi en en y observant en l'observant en tout point il n'a pas commis de péché et plusieurs l'attesteront dont Pilate lui-même dit je ne trouve en lui aucun crime Pilate il est bien embêté j'aurais pas aimé être à sa place il interroge Jésus lui pose des questions il l'écoute mais il a en face de lui quelqu'un de paisible quelqu'un qui n'est pas dans la peur qui n'est pas agité quelqu'un qui sait où il va il lui pose des questions et au fur et à mesure qu'il lui pose des questions il s'aperçoit qu'il n'a rien à lui reprocher et d'autres évangiles vont nous montrer qu'il va il va appeler un de ses collègues l'envoyer vers un de ses collègues pour essayer de d'écouter Jésus pour voir mais on ne trouve rien à lui dire Jésus est parfait il accomplit toute la loi et comme je le disais dans Jean 8, 46 Jésus va mettre au défi ses détracteurs de trouver un péché en lui et personne ne va pouvoir trouver un péché en lui il accomplit la loi dans son intégralité Jésus a accompli entièrement la loi il est la loi faite chair comme je le disais la parole de Dieu incarné Jésus accomplit sur la croix cet ordre de la loi honore ton père et ta mère et là vous vous dites comment va-t-il chercher ça c'est simple Jésus est en train de mourir sur la croix il souffre cruellement on s'est moqué on s'est moqué de lui on l'a mis presque nu on l'a battu avec le à coup de fouet et Jésus il s'adresse à sa mère qui est là et qu'est-ce qu'il va dire à sa mère à Marie au verset 26 et 27 Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voilà ton fils puis il dit au disciple voilà ta mère et dès ce moment le disciple l'a pris chez lui alors il ne s'agit pas comme certains l'ont prétendu dans dans une religion dont je tairai le nom on a dit que Jésus Jean l'apôtre Jean le disciple que Jésus aimait représente l'humanité et que Jésus que Marie pardon Jésus va dire à l'humanité voici ta mère comme quoi Marie serait digne d'être pris et invoqué et adoré et il va dire à Marie voici ton fils comme quoi Marie est celle qui intercéderait pour ses enfants pour l'humanité pour soi-disant pour nous ce n'est ce n'est pas du tout doctrinal on ne trouve aucune référence où les apôtres ont invoqué prié adoré Marie il faut être clair nous ne sommes pas de ceux qui vont dire que Marie n'a aucune importance pas du tout Marie a été un instrument entre les mains de Dieu Marie est un exemple dans les écritures dans son comportement sa façon de bien sûr elle n'est pas toujours un exemple aussi à la fois positif mais à la fois négatif quand elle va aller voir Jésus et puis dire fais ceci Jésus va lui dire qu'il y a-t-il entre toi et moi femme là il y a tout un exemple ici mais Marie est cet instrument entre les mains de Dieu que Dieu va utiliser pour sa gloire mais elle n'est ni digne d'être adorée ni digne d'être priée la Bible nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes c'est Jésus qui est Dieu fait homme donc il faut être clair donc si cette doctrine comme quoi Marie aurait été la mère qui aurait été donnée à l'humanité Marie n'est pas la mère de Dieu d'ailleurs elle est la mère de Jésus homme Dieu n'a jamais été enfanté Jésus n'a jamais été enfanté spirituellement il existe de toute éternité nous avons un commencement mais Jésus n'a pas eu de commencement c'est ce qu'on appelle en théologie il a été engendré mais non créé il a été engendré physiquement il y a eu une naissance physique mais il n'a pas été créé il est de toute éternité Alléluia alors quelle explication nous pouvons donner à ça c'est quand même important alors qu'il est en train de mourir sur la croix Jésus s'adresse à Marie et lui dit voici ton fils il s'adresse à Jean le disciple de Jésus mais il dit voici ta mère qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire il faut savoir il faut restituer dans le contexte juif de l'époque Jésus est le fils aîné vous êtes d'accord avec ça ça va ? Jésus lorsque il va naître Marie n'avait pas connu d'homme et Joseph était fiancé à Marie mais il n'était pas encore marié et Jésus est le premier le premier enfant de Marie et en tant que fils aîné lorsque le père n'est plus là il se doit d'assurer la protection de la famille la protection financière de protéger sa maman d'être là pour elle il est le fils aîné et là nous ne voyons plus la présence de Joseph et quand même nous voyons dans les écritures l'importance que la Bible met sur le père sur l'homme qui est aussi appelé le chef de la famille et là il n'est plus mention de Joseph la plupart des théologiens des enseignants des pasteurs s'accordent à dire que Joseph était déjà décédé et ce qui nous montre aussi l'initiative là que Jésus prend Jésus il est en train de confier sa maman à Jean je paraphrase un peu mais il est en train de dire à Jean tu vas prendre soin de ma mère et il est en train de dire à Marie tu vas aller avec Jean il va s'occuper de toi la preuve c'est que le texte nous dit que dès cet instant dès ce moment le disciple l'a pris chez lui il a pris Marie chez lui donc il a très bien compris et puis les écritures nous montrent que Jean était un jeune disciple le disciple que Jésus aimait était je ne sais pas si on peut dire en français à peine majeur il devait avoir 17, 18, 19, 20 peut-être mais il était tout jeune Jean donc ça peut ça amène à terre tout tout sous-entendu Marie il y a de l'âge qui a passé parce que Jésus a plus de 33 ans quand il commence son ministère c'est ça 30 ans ou 33 ans il a une trentaine d'années donc si on calcule l'âge de Jésus plus l'âge probable de Marie on arrive à une cinquantaine une soixantaine c'est pas vieux 50, 60 ans là tous les 50 nerfs 60 nerfs vont dire amène Jésus prend soin de sa maman Jésus prend soin de sa maman et Jésus accomplit le honore ton père et ta mère Jésus est en train d'honorer sa mère de prendre soin de sa mère alors qu'il est là il prend soin de l'humanité il meurt sur la croix mais il prend soin également il est responsable jusqu'au bout Jésus est un homme jusqu'au bout il est pleinement Dieu mais il est pleinement homme et c'est un homme jusqu'au bout que Dieu donne à chacun d'entre nous frères d'être des hommes jusqu'au bout d'être des frères qui prennent leurs responsabilités jusqu'au bout qui prennent soin de leur famille qui prennent soin de leur épouse qui prennent soin de leurs enfants que Dieu nous donne d'être des hommes jusqu'au bout et je passe pour ne pas être trop long le troisième point c'est les propriétés éternelles du sang de Jésus je vais m'arrêter quelques instants ici parce que c'est très important il est écrit au verset 34 un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau le sang de Jésus Jésus est mort une fois pour tout il faut être clair là-dessus c'est-à-dire que quand nous prenons le pain et le vin le pain ne devient pas le corps de Jésus et le vin ne devient pas le sang de Jésus Jésus va dire faites ceci en mémoire de moi bien sûr il dit ceci est mon corps ceci est mon sang mais le en mémoire nous rappelle qu'il est en train de dire là que ces éléments sont un symbole rappelant ce qu'il a souffert vous savez on a parfois entendu j'ai entendu moi qui ai grandi dans les églises de réveil en Normandie cette expression il faut se couvrir sous le sang de Jésus il faut se placer sous le sang de Jésus le sang de Jésus ne coule plus le sang de Jésus a tout accompli une fois pour tout Jésus est mort une fois pour tout quand je donne ma vie à Jésus je suis sous la protection de Christ je n'ai pas besoin à chaque fois que je sors à chaque fois que je vais quelque part Seigneur je viens me placer sous le sang de Jésus j'y suis déjà je suis lavé par le sang de Jésus protégé blanchi par Jésus vous voyez des fois on a des expressions comme ça qu'on utilise mais aucunement dans les écritures il n'est parlé de se placer sous le sang de Jésus il a coulé une fois pour tout il est écrit que Jésus est mort une fois pour toutes terminé c'est fait maintenant son oeuvre aujourd'hui l'oeuvre de la croix l'oeuvre du sang de Jésus elle continue à perdurer ses propriétés sont éternelles mais le sang de Jésus ne coule plus parce qu'on a entendu parfois je ne l'ai pas entendu ici mais c'est pour ça que je peux le dire librement certains dons spirituels où les personnes maladroitement bien sûr parce que je pense que quand on est aussi influencé dans nos croyances vous savez la Bible dit dans les dons spirituels prenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute forme de mal des fois dans les dons spirituels on rajoute une ou deux trois paroles qui ne viennent pas de on évite bien sûr mais pas de Dieu et on a parfois entendu dans les dons spirituels le sang de Jésus coule encore pour toi aujourd'hui non 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 il a coulé une fois pour toutes par contre son oeuvre est encore efficace aujourd'hui son sang nous permet d'aller au paradis ah non j'ai pas mis les points pardonnez-moi son sang nous permet d'aller au paradis hébreu chapitre 10 verset 19 ainsi donc frère le mot c'est Adelphos en grec mais bien sûr il est parlé de la fraternité spirituelle frère on pourrait dire sœur également puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire et le sanctuaire dont il est question ici c'est le paradis le sanctuaire de Dieu la présence de Dieu le sang de Jésus nous permet d'aller au paradis quand on a demandé pardon pour ses péchés quand on a donné notre vie à Jésus son sang a coulé une fois pour toutes pour que simplement quand nous demandions pardon nous soyons lavés de tout péché et que nous puissions aller au paradis son sang nous purifie de tout péché et nous rend libres de la puissance du péché 1 Jean chapitre 1er verset 7 mais si nous marchons dans la lumière si nous marchons dans la lumière voyez la nécessité de marcher dans la lumière de Christ il est la lumière du monde quand je ne marche plus dans la lumière quand je commence à m'éloigner de la lumière à faire des choses qui ne sont pas dans la lumière à dire des choses qui ne sont pas dans la lumière je m'éloigne de celui qui est lumière je m'éloigne de Jésus et j'ai besoin de revenir à la lumière si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de certains péchés de quelques petits péchés des péchés les moins graves son sang le sang de Jésus Amen vous m'avez contredit et vous avez bien raison nous purifie de tout péché Alléluia c'est pour ça qu'il est important de marcher dans la lumière la Bible le dit concernant les oeuvres de la chair elle en fait un listing non exhaustif parce qu'on aurait pu rajouter plein de choses et aujourd'hui au 21ème siècle on pourrait rajouter plein d'oeuvres de la chair encore l'apôtre Paul va dire inspiré par l'esprit de Dieu parce que toute écriture est inspirée de Dieu ne vous y trompez pas ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu voilà pourquoi il est important de marcher dans la lumière de Jésus-Christ parce que quand on marche avec Jésus c'est vrai qu'on pêche la Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre mais quand on pêche et qu'on s'en rend compte et qu'on demande pardon son sang nous purifie de tout péché Alléluia et même quand des fois on n'en est pas conscient on a besoin que Dieu nous montre les choses pour qu'on s'en repente qu'on s'en détourne mais même quand des fois on pêche à en être conscient son sang nous purifie sinon on serait toujours aux yeux de Dieu des pêcheurs condamnés à l'enfer donc son sang nous permet d'aller au paradis son sang nous purifie de tout péché nous rend libres de la puissance du péché un autre texte aussi concernant cela Apocalypse chapitre 1er et verset 5 est écrit de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime dans le cas Jésus qui nous a délivré de nos péchés par son sang Alléluia oui le sang de Jésus nous purifie de tout péché le sang de Jésus nous réconcilie et nous rapproche de Dieu nous réconcilie à Dieu vous savez il y a certains contrats qui se scellent avec de l'encre qui se scellent avec avec un tampon notarial le contrat entre Dieu et les hommes il a été scellé signé par le sang de Christ parce que personne ne méritait d'aller au paradis mais Jésus par son sang a permis cela Éphésiens chapitre 2 verset 13 mais maintenant en Jésus-Christ vous qui étiez jadis éloignés loin de Dieu perdus vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ Alléluia nous ne sommes plus loin de Dieu quand nous marchons dans la lumière que nous marchons dans cette vie de sanctification parce que ce que la Bible dit c'est que ce que Dieu veut c'est votre sanctification que sans la sanctification nul ne verra le Seigneur donc nous avons besoin de marcher dans cette vie de lumière et quand nous marchons dans cette vie de lumière qui est Christ nous avons été par le sang de Jésus rapprochés réconciliés et son sang c'est le dernier point bien sûr on aurait pu continuer d'autres propriétés qui sont éternels du sang de Jésus il y a ce qu'on appelle la propitiation en théologie c'est-à-dire que Jésus nous rend propice à Dieu et je vous passe un peu ça mais le dernier point c'est que le sang de Jésus nous rend saints vous savez de dire on a souvent dans l'histoire du monde voulu dire que les saints c'était ceux qui étaient décédés c'est trop tard c'est trop tard si je si je quitte cette terre et que je vais au ciel la Bible dit que je serai comme un ange je ne suis pas encore pourquoi vous riez la Bible dit que dans le ciel ma femme elle rit encore plus que vous la Bible dit que dans le ciel Jésus dit ils seront comme des anges il n'y aura plus ni homme ni femme ils seront comme des anges la Bible nous montre clairement que les saints c'est chacun d'entre nous qui avons été sanctifiés lavés par le sang de Jésus mon frère ma soeur tu es saint toi qui as rencontré Jésus tu es saint ne te vois plus et ne te rabaisse plus comme un moins que rien comme un misérable comme quelqu'un bidon tu as été racheté par le sang de Jésus et tu es précieux aux yeux de Jésus tu es précieux précieuse aux yeux de Dieu Hébreu chapitre 13 verset 12 c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte afin de sanctifier le peuple par son propre sang aujourd'hui nous sommes saints Jésus nous voit Dieu nous voit comme saints au travers du sacrifice de Christ Dieu ne nous voit plus selon nos péchés il nous voit au travers de Christ Alléluia et ce matin j'aimerais inviter quelqu'un peut-être qui n'a pas fait la paix avec Dieu qui n'a pas encore rencontré Jésus il est encore temps ce matin pour donner ta vie à Jésus il est mort sur la croix crucifié fouetté injurié meurtri pour te pardonner pour me pardonner il y a des gens peut-être qui se sentent impardonnables tu n'arrives pas à te pardonner des choses que tu as pu dire que tu as pu faire que tu as pu penser que tu as pu regarder que tu as pu écouter Jésus il est celui qui te pardonne ce matin il dit viens à moi approche-toi de moi laisse-moi te pardonner laisse-moi te changer laisse-moi te rendre saint peut-être que quelqu'un dans ce lieu se sent sale j'aimerais te dire que Jésus est mort pour te rendre propre pour te blanchir pour te laver de tout péché le sang de Jésus Christ son fils nous purifie de tout péché ce matin tu peux sortir de ce lieu pur je sais que je parle à une majorité de personnes qui ont rencontré Jésus et peut-être que ce matin quelqu'un est en train de parler à quelqu'un qui ne connait pas Jésus encore et j'aimerais te dire comme il est écrit dans les écritures nous vous en supplions au nom de Jésus Christ sois réconcilié avec Dieu ce que Jésus a souffert à la croix c'est par amour pour nous c'est parce qu'il nous aime parce qu'il ne veut plus te voir loin de lui et il te dit ce matin viens à moi donne moi ton coeur et je conclue Jésus est le roi glorifié 1 Corinthiens 6 verset 20 car vous avez été rachetés à un grand prix Alléluia Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu Jésus est mort trois jours après et nous le verrons dans les prochains chapitres il est ressuscité des morts il est apparu à beaucoup de personnes et ensuite il est remonté au ciel il est glorifié dans le ciel et il vit encore aujourd'hui et que ce matin nous les anciens coupables nous les anciens condamnés à mort nous les anciens pécheurs je dis anciens parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ ceux qui placent leur vie dans les mains de Christ et qui vivent dans une vie de repentance quand ils commettent le mal et bien nous puissions nous aussi louer glorifier adorer Jésus Alléluia Sous-titrage ST' 501